Maintenant, on va aborder la partie intégration et ordre. Voilà, trois exercices. Je vais commencer par un rappel sur une proposition concernant l'ordre, l'intégration et l'ordre. Puis, on traite ces trois exercices. Voilà, proposition. Soit F et G, deux fonctions, deux fonctions continues, continue sur un intervalle, sur un intervalle AB, tel que A inférieur strictement AB, premier point. Donc, si F est positive sur AB, c'est-à-dire, quel que soit X appartient à AB, nous avons FDX supercal à 0. Alors, l'intégrale de AAB, FDX DX, est positive. Si vous avez la fonction est positive, vous avez X, FDX supercal à 0 pour tout, pour tout X, pour tout X de AB, de AB. Alors, l'intégrale de AAB, FDX DX, est positive. Deuxième point, c'est FDX inférieur à la GDX pour tout X, pour tout X de AB, de AB. Alors, alors, l'intégrale de AAB, FDX DX inférieur à l'intégrale de AAB, GDX DX. Voilà, tout simplement. Si vous avez FDX, GDX pour tout X appartient à AB, alors l'intégrale de AAB, FDX DX inférieur à l'intégrale à AB de GDX DX. C'est ça, c'est ça la proposition. Maintenant, on va voir l'application concernant ces... On va les appliquer, cette proposition, on va l'appliquer pour ces exercices. Voilà, vous avez, premièrement, exercice 1, montrons que l'intégrale de 1 appuie sur 2, sinus T sur T, DT inférieur à la GDX, appuie sur 2, moins 1. Voilà, donc, on a, on a, pour tout, pour tout T, T2, de 1 appuie sur 2, à T, on associe sinus T, sinus T, et croissante, et croissante, et croissante, sur 1 appuie sur 2. On a, on a, on a la fonction, et croissante, sur 1 plus, 2 plus, d'autre part. D'autre part. C'est-à-dire, avant tout, on va dire, alors, c'est-à-dire, que, sinus T, supérieur à égal à sinus 1, inférieur à égal à sinus 2. Sur 2, en plus, sinus 1, il est aussi supérieur, supérieur à égal à 0, donc, 0, inférieur à sinus T, inférieur à égal à sinus plus sur 2, qui est 1. D'autre part, d'autre part, d'autre part, on a, T, c'est 1, T, compris entre 0, entre 1 et puis sur 2, alors, alors, 1 sur T, est compris entre 2 sur pi, 2 sur pi et 1. Voilà, je vais multiplier la première par la deuxième, alors, alors, sinus T sur T, supérieur à égal à 0, inférieur à 1. Voilà, donc, il s'en suit que, que l'intégrale de 1 à puissure 2, sinus T sur T, DT, inférieur à égal à l'intégrale 1, DT, de 1 puissure 2, supérieur à égal à 0. Voilà, nous avons une fonction qui est positive, donc, elle est positive. D'autre part, elle est majorée ici, donc, voilà, donc, l'intégral. Donc, or, l'intégrale de 1 à puissure 2, DT, égale, égale, égale T compris entre 1 et puissure 2, c'est-à-dire égale puissure 2, moins 1, puissure 2, moins 1. Donc, donc, l'intégrale de 1 à puissure 2, sinus T sur T, sur T, DT, supérieur à égal à 0, inférieur à égal à puissure 2, moins 1. Voilà, on l'a montré. Maintenant, on va voir la deuxième. Voilà, maintenant, maintenant, montrons que 0, supérieur à égal à puissure 3, pardon, puissure 3, c'est inférieur à égal à l'intégrale de 0 à puissure 3, cosinus T sur T, cosinus T, 1 plus T, pardon, 1 plus T, 1 plus T, sur cosinus T, sur cosinus T, dT, dT, inférieur à égal à pi au carré sur 9, plus 2 pi sur 3. Voilà, donc, soit T, soit T, soit T appartient à l'intervalle 0 à puissure 3, à T, on associe la cosinus T et des croissantes sur 0 à puissure 3, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire que cosinus puissure 3, inférieur à égal à cosinus T, inférieur à égal à cosinus 1, cosinus 0, c'est-à-dire 1 demi, inférieur à cosinus T, inférieur à 1. Alors, alors, 1 sur cosinus T, inférieur à égal à 1, inférieur à égal à 2. Voilà, d'autre part, T, super égal à 0, super égal à 0, inférieur à puissure 3, c'est-à-dire, alors, alors, 1 plus T, 1 plus T, super égal à 1, 1 plus T, super égal à 1. D'accord, alors, donc, nous aurons, je vais multiplier ici par 1, ici par 1 plus T, ici 1 plus T. Alors, donc, 1 inférieur à égal à 1 plus T sur cosinus T, inférieur à égal à 2, facteur de 1 plus T. Je multiplie ici seulement par 1, ici 1 plus T, ici 1 plus T. Il s'en suit que l'intégrale de 0 à puissure 3, dt, inférieur à égal à l'intégrale de 0 à puissure 3, 1 plus T sur cosinus T, dt, inférieur à égal à l'intégrale de 1 plus T, dt, entre 0 et puissure 3. Voilà. On a l'intégrale de 0 à puissure 3, dt, égale t, compris entre 0 et puissure 3, égale puissure 3, moins 0, égale puissure 3. Et l'intégrale de 2, 2 plus 2t, entre 0 et puissure 3, dt, égale 2t plus T au carré, un primitif de 2t, c'est T au carré, entre 0 et puissure 3, égale 2pi sur 3, plus pi au carré sur 9. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, ici, pi sur 3, inférieur à égal à l'intégrale de 0 à puissure 3, cosinus 1 plus T, 1 plus T sur cosinus T, dt, inférieur à égal à pi au carré sur 9, plus 2pi sur 3. C'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Montrons que pour tout x appartient à R plus étoile, nous avons l'intégrale 0, inférieur à égal à intégrale de x à 2x. 2x, 1 sur racine T4, plus T carré, plus 1, dt, inférieur à 1 sur x. Voilà. Donc, soit x appartient à R plus étoile, pour tout T appartient à l'intervalle. x dx, on a, on a, T à la puissance 4, plus T au carré, plus 1, supérieur à égal à T4. Bien sûr. Voilà. Tout est positif, T4. J'ai ajouté quelque chose, donc il est supérieur à T4. Ce qui implique que racine T4, plus T au carré, plus 1, supérieur à égal à racine T4, c'est-à-dire T au carré. T au carré. En valeur absolue, donc elle est positive. Ce qui implique que 1 sur racine T4, plus T carré, plus 1, inférieur à égal à 1 sur T carré. Voilà. Donc, ceci est positif. C'est donc, donc, 0 inférieur à égal à 1 sur racine de T4, plus T carré, plus 1, inférieur à égal à 1 sur T4. Il s'en suit que 0 inférieur à l'intégrale de x à 2x, 1 sur racine T4, plus T carré, plus 1, dt, inférieur à égal à l'intégrale de x à 2x, 1, 2x, 1 sur T carré, dt. Voilà, vous avez l'intégrale de 1 sur T carré, dt, entre x et 2x, égale à moins 1 sur T, la primitive de 1 sur T, au carré, c'est moins 1 sur T, entre x et 2x, c'est-à-dire moins 1 sur 2x, plus 1 sur x, qui est égal à 1 sur 2x, qui est égal à 1 sur 2x, d'accord. Donc, or, on va écrire, donc, 0 inférieur à égal à x, 2x, 1 sur racine de T carré, plus T, T4, plus T carré, plus 1, dt, dt inférieur à 1 sur 2x. Voilà. Or, pour tout, pour tout, pour tout, x supérieur strictement à 0, on a 1 sur 2x, inférieur à 1 sur x. Alors, je vais majorer cette quantité par 1 sur x. Donc, par suite, 0 inférieur à égal à intégrale de x à 2x, 1 sur racine T4, plus T carré, plus 1, dt, inférieur à 1 sur x. Et voilà, on a terminé, on a montré. Exercice 3, vous avez une suite. Voilà, voilà, ensuite, voilà, vous avez exercice 3. Nous avons, n appartient pour tout, pour tout, n appartient à n, appartient à n, on impose, on impose, i, n est égal à l'intégrale de 0 à p sur 6, x à la puissance n, cosinus 3x, dx. Montrons qu'il est, montrons qu'il est décroissante. Premièrement, montrons que i, n est décroissante. Et décroissante, voilà. D'accord. Soit n appartient à n. Soit n, 2n, voilà. On a, i, n plus 1, moins i, n, égale à l'intégrale de 0 à p sur 6, x à la puissance n plus 1, cosinus 3x, dx, moins l'intégrale de 0 à p sur 6, x à la puissance n, cosinus 3x, dx. Je remplace, je change, n, j'ai n plus 1. Alors, ici, au lieu de 1, c'est n plus 1. Donc, d'après la nierarité de l'intégrale, égale à l'intégrale de 0 à p sur 6, p sur 6, cosinus x à la puissance n plus 1, moins x, cosinus 3x, dx. Voilà. J'ai, donc, la nierarité de l'intégrale. Donc, j'ai égale à l'intégrale de 0 à p sur 6, x à la puissance n, x moins 1, cosinus 3x, dx. Voilà. Donc, je vais l'intégrale. Donc, je vais l'intégrale de 0 à p sur 6, x à la puissance n, x moins 1, cosinus 3x, dx. Voilà. On a, on a, on a x. x appartient à l'intervalle de 0, puis sur 6. Alors, 3x appartient à 0, puis sur 2. 0, puis sur 2. Donc, cosinus 3. x est décroissante, et décroissante, sur 0, puis sur 6. C'est-à-dire que cosinus 3x, 3x, cosinus 3x, cosinus 3x, cosinus 3x, inférieur, supérieur à cosinus 3 fois p sur 6, cosinus p sur 2, inférieur à cosinus 0. C'est-à-dire, c'est-à-dire que cosinus 3x, cosinus 3x, supérieur à 1, demi, inférieur à 1. Donc, il est positif. De plus, et on a, et on a, à x, x à la puissance n, supérieur à 0, pour tout, pour x, pour tout, pour x, pour tout, x appartient à r plus et 3. Voilà, voilà. Et on a, on a, x compris entre 0 et puissance 6, qui est, puissance 6, qui est inférieur à 1. Donc, x moins 1, négatif. Parce que x moins 1, négatif. Donc, alors, 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 x à la puissance n, alors, x à la puissance n, facteur de x moins 1, cosinus 3x, n est inférieur à 0, pour tout, pour tout, x, x inférieur, x appartient à l'intervalle 0 plus sur 6. S'en suit que, que, l'intégrale de 0 à plus sur 6, x à la puissance n, x moins 1, x moins 1, cosinus 3x, dx, inférieur à 0, fonctionner négatif, donc il est inférieur à 0, alors, 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 un plus 1, moins un inférieur à 0, c'est, par suite, par suite, c'est-à-dire, c'est-à-dire, un plus 1, inférieur égal à un, pour tout, pour tout, n de n. Par suite, un est décroissante, un décroissante, voilà, décroissante, voilà, décroissante, voilà, on a montré, voilà, on a montré décroissante. de n, on a, on a, i, n, on a, i, n, i, n, inférieur égal à percer 6, à la puissance n. Montrons d'abord, pour montrer ça, on va montrer quelque chose, avant, pour montrer cette inégalité. Il nous manque, il faut montrer une autre inégalité. Montrons d'abord, montrons d'abord, que, pour tout, que, pour tout, pour tout, n de n, de n, de n, n de n, on a, i n plus 1, inférieur égal à percer 6, i n. Voilà, percer 6, i n. Soit n appartient à n. Appartient à n. i n plus 1, moins i n, égal à l'intégrale de 0 à puissance 6, x à la puissance n, cosinus plus 1, cosinus 3x dx, moins, puissance 6, puissance 6, l'intégrale de 0 à puissance 6, x à la puissance n, cosinus 3x dx, qui est égal, comme, d'après l'inérité de l'intégrale, égal à 0 à puissance 6, x à la puissance n, comme ce qu'on a fait précédemment, donc, x moins puissance 6, cosinus 3x dx. Le même raisonnement, on a cosinus 3x, positif, et x à la puissance n, positif, et x compris entre 0 et puissance 6, ce qui implique que x moins puissance 6, négatif, négatif, donc, x à la puissance n, x moins puissance 6, cosinus 3x, n est égal, inférieur, égal à 0, pour tout, pour tout x, pour tout x appartient à 0, puis sur 6. Voilà. 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 Il s'en suit. Donc, que l'intégrale, l'intégrale de 0 à puissance 6, x à la puissance n, x moins puissance 6, x à la puissance 6, cosinus 3x dx, inférieur, égal à 0, c'est-à-dire que un plus 1, c'est-à-dire que un plus 1, plus 1, moins puissance 6, un, inférieur, égal à 0. Alors, 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 un plus 1, inférieur, égal à puissance 6, un, pour tout, pour tout, n de n. N de n, voilà, c'est ça le raison qu'on fait pour ça. Maintenant, on va montrer cette égalité par récurrence. Alors, montrons, maintenant, montrons par récurrence, montrons par récurrence, que i n, inférieur, égal à la puissance 6, à la puissance n, pour tout, pour tout n de n, pour tout n de n. Voilà, pour n égale 0, vérification, initialisation, pour n égale 0, on nous avoue, i0 égale l'intégrale de cosinus 3x dx, entre 0 et puissance 6, égale sin 3x sur 3, entre 0 et puissance 6, qui est égale, cosinus sin 3 fois puissance 6, ça fait sin 2, égale sin 2, égale 1, donc égale 1 tiers. Égale 1 tiers de plus, i sur 6 à la puissance 0, égale 1, donc 1 tiers inférieur à 1, c'est-à-dire que i0 inférieur à puissance 6 à la puissance 0. La propriété est vérifiée, la propriété, la propriété est vérifiée pour n égale 0. Voilà, maintenant, maintenant, hérédité, voilà, en supposition, donc, deuxièmement, soit n appartient à n, supposons, supposons que un inférieur à puissance 6 à la puissance n, et montrons, et montrons que un plus 1 inférieur à puissance 6 à la puissance n plus 1. Voilà, d'après l'hypothèse de récurrence, voilà, d'après l'hypothèse de récurrence, on a, on a, i n, je vais dire, soit n appartient à n, i n inférieur à puissance 6 à la puissance n, c'est-à-dire que puissance 6 fois, puissance 6 i n inférieur à puissance 6 à la puissance n plus 1. Et si c'est positif, on a montré qu'elle est positive, 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 elle est positive, elle est positive, j'ai oublié de montrer, elle est positive, donc, elle est positive. Et on a montré, on a montré, on a montré, on a montré que 0 inférieur, il faut ajouter le 0, i n plus 1 inférieur à puissance 6 fois i n, d'accord, on a montré cela. Donc, voilà, fois la 1 plus 1, donc voilà la première, et 2, donc 2, 1, 2, 1 et 2, et 2, on obtient, on obtient, u n plus 1, u n plus 1, supérieur à 0, inférieur à puissance 6 à la puissance n plus 1. C'est pour cela que j'ai montré d'abord, u n plus 1 inférieur, supérieur à 0, inférieur à puissance 6 à la puissance n plus 1. Voilà, conclusion, conclusion, pour tout n de n, pour tout n de n, on a, u n inférieur à égal à puissance 6, supérieur à 0, inférieur à, j'oublie toujours ce 0, à la puissance n. Voilà, on a montré, on a montré, maintenant, on va déduire, on va déduire la limite. On a, on a pour tout n de n, u n supérieur à 0, inférieur à puissance 6 à la puissance n. La suite, la suite, u n est minorée, est décroissante avant tout, décroissante, 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 minorée par 0, par 0. Alors, alors, u n, u n est convergente, est convergente, et on a, et on a, u n supérieur à 0, inférieur à puissance 6 à la puissance n, et limite, 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 et limite, quand n est convergente plus l'infini de puissance 6 à la puissance n, est égal à 0 au quart, car puissance 6, inférieur à 1, compris entre 0 et puissance 6, entre moins 1, et compris entre 0. D'après, d'après les propriétés, limite, limite et ordre, limite et ordre, ordre, on a, on a, limite, quand n est envers plus l'infini de i n, est égal à 0. Voilà, c'est ça la résolution de cet exercice. Merci de votre attention, à la prochaine vidéo, toujours dans l'intégration et ordre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !